Je m'appelle Stéphane Houdet et aujourd'hui je suis un joueur de tennis en fauteuil roulant qui occupe la première place du classement mondial en double et la troisième en simple. Les français sont champions paralympiques, c'est merveilleux, c'est magnifique ! Je vais avoir un phénomène déclenchant incroyable dans l'évolution du matériel qui va se dérouler au jeu de Pékin. J'ai la chance avec les autres membres de l'équipe de France finalement de partager dans l'immeuble de l'équipe de France l'étage des coureurs cyclistes. Les coureurs cyclistes je pense que dans l'univers du sport ils sont tous connus pour être très attachés à leur matériel. Ils écoutent leur vélo rouler et avec le bruit ils savent si la chaîne est bien tendue, si le boyau est bien gonflé, ils sont à l'écoute de leur matériel. Ça y est, j'ai la petite étincelle qui est dans un coin de ma tête et dès que je rentre des jeux de Pékin, je tape sur mon ordinateur, recherche, fauteuil roulant, amélioration. Et je tombe sur le laboratoire de biomécanique des arts et métiers avec l'email du professeur de la chaire qui est responsable de ça et je vois qu'il y a des thèses sur le sujet. Je me dis mais c'est incroyable, je suis parti au jeu sans savoir, j'écris à ce monsieur. Ding ! J'ai un message retour, avec grand plaisir je souhaiterais vous rencontrer et nous engager avec nos étudiants-chercheurs dans ce type de projet, rendez-vous à tel endroit. Et là c'est parti ! D'amélioration en amélioration, en fait je vais considérablement augmenter le poids de mes roues, mais je vais être dans la bonne configuration. Et ça c'est le premier élément et je vais gagner pour la première fois Roland-Garros avec ce fauteuil et cette amélioration en 2012. Mais le matin de la finale, j'ai les épaules qui sont très fatiguées et derrière on va jouer trois heures. Je vais gagner en 2h57 je crois, mais je suis obligé de faire un travail mental, de me dire au début du tie-break du troisième set, je suis en super forme, alors qu'en fait je suis vraiment crevé. Un an plus tard, c'est la même finale, c'est le même scénario, c'est le même score, il y a six partout à nouveau au troisième. Entre temps, dans cette année qui s'écoule, ces roues bricolées vont être transformées par un fabricant qui va m'alléger les roues pour qu'aujourd'hui elles ne fassent plus qu'à peu près 1 kg, 1,1 kg avec le boyau gonflé. Ce qui fait que le matin, même jour, un an plus tard, je me demande quand est-ce que le tournoi commence, tellement je ne suis pas fatigué. Les différences qu'il peut y avoir entre nos roues vélo et nos roues handisport, c'est qu'on va essayer de s'adapter à chaque discipline pour toujours gagner en performance. C'est vraiment aller chercher toujours plus de performance, d'aérodynamie, de légèreté, de rigidité aussi. Et donc là, c'était tout le travail qu'on a fait avec Stéphane, justement. Donc là, bien sûr, des spécificités aussi avec la main courante, avec la carrosserie qui est adaptée. Et voilà, c'est tout ce travail de retour, de feedback qu'on a pu avoir de sa part pour pouvoir avoir un produit, en fin de compte, fait sur mesure. C'était un projet tout particulier parce que c'était 4 ans de développement avec lui, donc un an sur toute la partie roue. Donc entre les JO en fait de Londres et de Rio, mais ensuite la grosse complexité, c'était aussi de travailler sur la partie fauteuil, donc qui était très nouveau pour Corima et puis très nouveau dans le milieu du tennis handisport. Donc Stéphane avait en fait un cahier des charges très précis en amont et puis un cahier des charges qui était assez nouveau pour nous, puisqu'au niveau des roues en carbone, on était habitués, c'est notre spécialité. Mais au niveau du fauteuil, c'était très nouveau. Notre fauteuil, en fait, il devait être adapté forcément à ses besoins d'autonomie, de pouvoir monter sur le fauteuil de manière indépendante, autonome. Ensuite, sur toute la partie plus confort, c'est-à-dire de ne pas sentir de douleur, donc de pouvoir être à l'aise dans tous ses mouvements. Donc c'était tout un travail aussi d'ergonomie, en fait, pour accompagner au mieux ses mouvements, accompagner au mieux sa position sur le fauteuil et faire justement de ses mouvements et de sa position une force pour venir améliorer la performance et donc que ce fauteuil accompagne au mieux Stéphane dans sa compétition. Alors aujourd'hui, le fauteuil volant avec lequel je joue est donc le produit de la recherche et puis de la réalisation avec l'équipe de chez Corima. Et un fauteuil qui pèse 10,5 kg, qui est entièrement en carbone, qui a une selle de vélo, qui est le lieu sur lequel je m'assieds, et sur sa partie gauche a aussi une emboîture qui correspond à l'emboîture de ma prothèse et puis quelques petites surprises de génie. Sous-titrage Société Radio-Canada